L'histoire de Marseille, c'est le podcast qui parle des petites histoires comme de la grande histoire de Marseille. La rue Chevalier-Pol, dans le deuxième arrondissement. Elle porte son nom depuis le 25 avril 1868. Drôle de vie pour celui qui restera à la postérité sous le nom de Chevalier-Pol, même pour l'époque. Né en décembre 1597 au large de Marseille, en fait sur l'île d'Yves, Jean-Paul de Sommer deviendra le Chevalier-Pol au cours d'une vie d'aventure que l'on ne rencontre que dans les livres et dans les films. Bien que les origines de sa naissance prêtent à interprétation, on pense qu'il est né d'une mère blanchisseuse et de Paul de Fortia, marquis de Pille, gouverneur du château d'Yves. Le château d'Yves, au cas où vous ne sauriez pas, est une forteresse édifiée sous les ordres de François Ier entre 1527 et 1529, sur l'îlot d'Yves, faisant partie de l'archipel du Frioul dans la rade de Marseille. Et bien sûr, beaucoup connaissent le lieu par rapport au roman d'Alexandre Dumas, le comte de Montecristo. Revenons au futur chevalier. Le capitaine de vaisseau Georges Bergouin, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, lettre des beaux-arts de Marseille, découvre que Jean-Paul serait plutôt issu d'un officier, le capitaine Elzias Samuel, et d'une demoiselle, Jeanne Riche, mariée à Marseille. Le conseil du grand priori de Saint-Gilles, au vu des pièces produites par le capitaine Bergouin, conclut en effet le 14 novembre 1633 qu'il était digne d'être reçu au rang des frères en servant d'armes et de s'en aller au couvent à Malte. La transformation de son patronyme Samuel en Saumuel ou en Saumeur aurait été destinée à éviter des allusions sur une lointaine origine juive. Il se fit toujours appeler Capitaine Paul, mais il fut endobli sous le nom de Saumeur. Paul passe ses jeunes années au château d'If auprès du père Julien de Malocène, mais son désir c'est de voyager. Il débute donc sa carrière sur les mers en tant que jeune mousse pendant trois ans, avant de devenir matelot au service d'un commandeur de l'ordre de Saint-Jean de Sérusalem. Soldat au fort de Saint-Elme, à Malte, en 1614, s'entendant très mal avec son caporal, il le provoque en duel et le tue. Il est arrêté, mais les chevaliers de l'ordre obtiennent sa grâce auprès du grand maître Alof de Vognacourt contre la promesse de rompre son engagement. Il va embarquer sur un brigandet à la Ciotat. Il fait preuve de dextérité, de courage, d'un savoir-faire sur le maniement du navire, notamment dans les batailles contre les barbaresques. Il prend même le rôle du capitaine, choisi par l'équipage du bateau, lorsqu'au cours d'une bataille contre les Turcs, l'ancien capitaine est tué. Partout, il fait la guerre aux Turcs, privant ceux-ci de leurs marchandises et bâtiments. Sur l'île de Mosconici, il fait poster des pièces d'artillerie sur une tour qui porte encore aujourd'hui son nom, Capitaine Polo. Ses espoirs sont nombreux, comme le jour où, avec une seule barque, il se bat contre cinq galères turques et les forces à se retirer, leur ayant brisé mâts et voiles. De Corsaire, il va devenir marin du roi de France lorsque le cardinal de Richelieu l'appelle. En 1638, il entre dans la marine royale en tant que capitaine de vaisseau. Il commande le navire le Neptune, sous les ordres de Mgr de Sourdisse, archevêque de Bordeaux, et prend part à de nombreux combats contre l'Espagne. En tant que capitaine de la Licorne, il prend part à la bataille de Guétaria le 22 août 1638. La même année, il va sauver sous les feux des batteries de Saint-Sébastien des vaisseaux français qui s'étaient échoués et devaient être brûlés. Toujours en 1638, il enlève un vaisseau algérien dans le canal de Mat. Le 9 août 1643, on le retrouve à la bataille au large du Cap de Gat, dans la province d'Almeria en Espagne. Le 4 septembre 1643, il commande le Grand Anglois pendant la bataille du Carthagène. Il participe au siège de Rosas et celui de Tarragone en 1645, à Saline, à Santo Stefano. Dans l'escadre du marquis de Brézé en 1646, il dirige le 22 mai le débarquement de Talamone en Toscane en Italie. Et sa carrière sur les mœurs de se produirent sur ce même rythme. Promeu chef d'escadre, il est au golfe de Pionbino en 1647. En avril 1647, il se va devant Naples pendant 5 jours contre la flotte espagnole. Au mois de juin 1648, il attaque et enlève sous le canon de Pouzols un vaisseau chargé de blé envoyé de Gênes pour le vice-roi de Naples. Au début de l'année 1649, il croise près de Malte un vaisseau anglais de 36 canons qui se rendait à Smyrne avec un important chargement. Ce vaisseau ayant refusé de saluer le pavillon français, le cheveiller Paul l'attaque et le coule. Parti de Provence en avril 1650, le vaisseau amiral de France-La Reine, 52 canons et 600 hommes d'équipage et de troupes, le cheveiller Paul convoie quelques petits bâtiments chargés de munitions. Quand il découvre, entre le Cap Corse et l'île Cap Rajat, 5 vaisseaux de guerre espagnole qui croisaient pour arrêter l'arrivée en hommes, vivres et munitions que la France envoyait à Porto-Longonne sur l'île d'Elpe. Ne cherchant pas à fuir cette force supérieure, il engage le combat et reçoit plus de 150 boulets sur son bord quand, dans le même temps, il envoie 1200 à ses ennemis. Au bout de 4 heures de combat, la flotte hispano-napolitaine, fortement endommagée, se retire. En 1654, il est promu lieutenant général et vice-amiral du Levant. La même année, il fait la rencontre du roi, lui qui n'était jamais monté à cheval, se distingue par son adresse à manier son cheval lors de la cavalcade donnée pour la majorité de Louis XIV. De retour à Toulon, il prend la mer à la tête de trois vaisseaux de six galères et se bat devant Castellamare, près de Naples, contre 14 galères ennemies qu'il force de se retirer. Cette action, largement individuelle, s'est révélée décisive pour la survie du contingent français débarqué en Toscane. En 1661, il se bat avec le seul vaisseau, l'Hercule, de 28 canons et de 320 hommes d'équipage, contre 25 vaisseaux turcs et l'or fait face pendant un jour entier. Écrasé par le nombre, il parvient néanmoins à leur échapper pendant la nuit. En 1662, il commande une escadre de sept vaisseaux et aborde le pavillon de vice-amiral. En 1663, toujours à bord de l'Hercule, il a sous ses ordres le duc de Beaufort, en qualité de volontaire, et plusieurs gentils hommes d'un 100 listres. Le 2 août, il affronte jusqu'à 25 navires corsaires de Tunis. Après une lutte d'un jour entier, il échappe à la flotte ennemie au moyen d'une ruse de guerre. Pendant la nuit, il fait placer un fanal, annumé en haut du bas, de sac à loupe, qui laisse dériver au gré du vent, prenant dans le même temps une route différente avec son vaisseau dont les fanaux étaient éteints. Après avoir croisé au large des côtes d'Italie et de Provence contre les barbaresques, il prend part à l'expédition du duc de Beaufort contre Tidjeli, et écrase le 24 août 1664 une escadre algérienne à la bataille de Churchill. Enfin, il livre un combat sous le fort de la Goulette, près de Tunis, prend trois vaisseaux à la flotte ennemie et en brûle deux. La dernière campagne du chevalier Paul est celle au cours de laquelle il conduit en 1666 Marie-Françoise-Élisabeth de Savoie, à Lisbonne, où cette princesse devait épouser le roi Alphonse VI. Il arrive dans la bouchure du Tâche, au mois d'août 1666. Le monarque portugais le comble d'honneur et de présent. Il lui rend visite à bord de son bâtiment. Le chevalier Paul, averti de sa venue plusieurs heures auparavant, lui fait servir, ainsi qu'à toute sa cour, une collation splendide. Il commande à la flotte à Toulon jusqu'à sa mort, mais la goutte et plusieurs autres infirmités l'empêchaient de servir. Il se retire et décède le 20 décembre 1667 ou le 18 octobre 1667. Il тебя est superbe, ainsi que plus. – Sous-titrage FR 2021